Salut, dans cette vidéo, je vais vous montrer trois applications dans Canva qui nous permettent de créer des avatars animés totalement gratuitement. J'insiste sur le gratuitement parce que j'ai constaté que très très récemment, toutes les plateformes qui permettent de créer ces vidéos animées, à un moment, ont mis des limites, ont créé des restrictions et ça devient de plus en plus compliqué de trouver une plateforme, une application, quelque chose de gratuit pour créer des vidéos animées. Donc aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi à l'intérieur de Canva et vous montrer des applications intégrées à l'intérieur de la plateforme qui vous permettent de créer vos vidéos avatar et ce sans aucune restriction. Donc si vous êtes prêt, on va tout de suite. Avant de commencer, on va tout simplement voir le résultat de chacune de ces applications et s'imaginer un peu vraiment ce qu'on peut nous-mêmes avoir comme rendu à la fin de cette vidéo. Voici le test de Nero AI, l'application intégrée dans Canva qui vous permet de créer des vidéos avatar animées en quelques secondes. Donc ça, c'est Nero AI. Comme vous l'avez bien sûr entendu, c'est le résultat que vous pouvez obtenir en utilisant l'application intégrée Nero AI sur Canva pour pouvoir créer des avatars animés. Mais avant de vous montrer comment créer ça, on va passer à la deuxième application et même à la troisième application pour que vous puissiez bien sûr vous projeter dans vos rendus avant qu'on ne commence. Voici le test de Deep Real AI Videos, l'application intégrée dans Canva qui vous permet de créer des vidéos avatar animées en quelques secondes. Voilà, ça c'est une autre application intégrée à Canva qui vous permet de créer des avatars animés. Et comme vous pouvez le constater à ce niveau, nous avons un rendu assez réaliste. Et l'avantage même de cette application, c'est que vous avez la possibilité de changer les couleurs, de choisir en fait le visage, de choisir quelques autres éléments qui entrent dans la présentation de votre personnage ici. Et voici donc le résultat de la dernière application. Bonjour à tous, je suis Richemont et je suis ravi de vous présenter ma chaîne YouTube. Ici, je vais partager avec vous mes passions, mes voyages et mes expériences de vie. J'espère que vous apprécierez mes vidéos et que vous vous abonnerez à ma chaîne pour ne rien manquer. Voilà, maintenant entrons dans le vif du sujet pour voir comment acéder à chacune de ces applications et comment elles fonctionnent à l'intérieur de Canva. Commençons par Nero AI. Alors, pour acéder à Nero AI, tout simplement, à l'intérieur de Canva, il suffit tout simplement d'aller dans la barre de ressources ici, aller dans Appli. Et donc dans Appli ici, cliquez dans la barre de recherche et recherchez Nero. Déjà, quand vous commencez par rechercher Nero, vous aurez donc une proposition comme ici, avatar by Nero AI, tout simplement, et là, vous aurez en fait quelques résultats, quelques éléments qui vous sont proposés. Donc, tout ce que vous avez à faire ici, c'est de cliquer sur votre premier résultat, donc avatar by Nero AI, cliquez sur ouvrir, donc pour ouvrir l'application intégrée et là, vous aurez donc l'interface de l'application. Comme vous pouvez le constater ici, Nero AI nous présente plusieurs personnages, donc vraiment plusieurs personnages que nous pouvons donc choisir pour faire notre mise en bouche. Donc, vous pouvez choisir des dames comme des messieurs, vous pouvez choisir tout simplement des personnes africaines ou européennes. C'est vraiment à vous de voir selon le public auquel vous voulez vous adresser ou selon vraiment la situation dans laquelle vous voulez donc utiliser la vidéo de l'IA, donc de l'avatar animé, tout simplement. Ensuite, dans le second cadran ici, on vous demande what should they say, donc ça voudra dire qu'est-ce qu'ils veulent dire tout simplement et là, vous allez pouvoir donc entrer votre test. Je vais supprimer ce test là et essayer tout simplement donc de coller un test là, donc un petit test que j'ai déjà préparé pour l'occasion. Donc, voilà, ici tout simplement, je vais essayer donc de changer l'élément sur Canva tout simplement. Et là, j'ai donc mon petit test qui est bien sûr en place et je vais venir ensuite ici sélectionner le langage. Donc, pour le langage ici, vous choisissez votre langage et je suis sûr que si vous arrivez à suivre cette vidéo, vous n'allez choisir que donc le français. Donc, vous cliquez sur French. Ensuite, vous allez choisir donc la voix. Alors, pour la voix, vous pouvez prévisualiser et voir si c'est quelque chose que vous recherchez avant de pouvoir cliquer sur le bouton Créer Your Video. Donc, je pense que cette voix, elle me parle plus, je vais cliquer sur Créer Your Video. Et là, vous pouvez voir tout simplement que ma vidéo est en train d'être générée. Donc, voici, ma vidéo a été générée automatiquement et a été donc importée directement dans mon Canva ici. Donc là, je peux l'agrandir tout simplement pour réussir donc à prendre tout le format de design que j'ai là, attendre quelques minutes et on pourra jouer pour voir le résultat. Donc, voici. Bonjour à tous, je suis Richemont et je suis ravie de vous présenter ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, vous trouverez des vidéos sur Canva ainsi que des tutoriels, des astuces et des conseils pour vous aider à l'objectif de la chaîne. Donc, voilà le résultat de Nero AI. Maintenant, on va passer au Deep Reels pour voir qu'est-ce que lui, il propose et voir donc dans quel cas il est beaucoup plus mieux que Nero AI. Donc, je vais cliquer ici sur Ajouter une nouvelle page. Donc, aller toujours dans mes applis ici. Donc, je vais rechercher ici tout simplement Deep Reels comme ceci. Et vous pouvez voir que là, on a déjà l'application qui s'affiche ici. On va cliquer là-dessus. Et comme pour toutes les autres applications, on va cliquer sur Ouvrir et nous connecter déjà pour pouvoir donc avoir assez à Deep Reels AI. Donc, ici, vous allez cliquer sur le bouton Se connecter tout simplement. Attendre donc que la connexion soit OK ici. Donc, je vais mettre le mail en question. Et une fois que vous serez connecté, vous verrez donc une interface comme celle-là. Donc, là, vous avez en fait, dans l'onglet Grids, vous avez Choose et Présenteur tout simplement. Donc, c'est ici que vous aurez à choisir donc celui-là que vous souhaitez donc voir présenter votre vidéo. Vous pouvez cliquer sur See All et voir donc toutes les personnes qui nous sont proposées ici. Donc, vous voyez, on en a pas mal. Moi, je vais choisir en fait celui-là tout simplement pour continuer. Ensuite, il me demande ici de choisir en fait la couleur de mon arrière. Est-ce que je veux que cette couleur-là reste? Je veux tout simplement changer la couleur. Moi, je vais essayer donc de changer la couleur. Peut-être mettre donc une couleur bleue. Enfin, sinon totalement comme ceci. Tout simplement, il demande donc voilà ici le format dans lequel la vidéo sera sortie. Et ici, je mets donc le format soit 16 neuvième tout simplement ou carré. Je vais garder en fait le format 16 neuvième comme cela et continuer. Ici, il me dit donc d'entrer ici donc le test de ma vidéo. Et je vais entrer à nouveau donc le même test ici. Donc là, mon test est prêt. Après, je vais venir choisir ici donc la langue, donc toujours le français. Dans mon cas, je fais French. Et il me demande donc d'écouter tout simplement ce que ça va donner. Donc, on a perçu avant de générer donc la vidéo. Donc, je clique là-dessus et je vais pouvoir entendre. Bonjour à tous, je suis Richemond et je suis ravi de vous présenter ma chaîne YouTube. Donc, voilà ce que ça donne en audio. Je trouve que c'est déjà pas mal. Je vais cliquer maintenant sur générer de vidéo et attendre pour voir un peu le résultat qu'on aura. Donc là, ma vidéo est en train d'être importée sur la plateforme. On va attendre quelques minutes et ce sera OK. Donc, comme vous le voyez ici, Dibril a fini donc d'importer ma vidéo à l'intérieur ici. Donc, voilà la vidéo en question, ma chaîne vidéo, etc. Je vais cliquer là-dessus tout simplement pour essayer donc de l'ajouter ici à ma page de design. Et si je l'agrandis comme ça, vous pouvez tout simplement voir qu'est-ce que ça donne ici. Donc, je l'agrandis un tout petit peu plus comme ça également. Je peux essayer donc de mieux le positionner tout simplement. Et là, c'est bon. Donc, maintenant, je peux cliquer sur le bouton ici et jouer pour qu'on puisse voir le résultat donc du Deep Reels AI vidéo. Bonjour à tous, je suis Richmond et je suis ravi de vous présenter ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, vous trouverez des vidéos sur Canva. Voilà rapidement qu'est-ce que Deep Reels donne ici. Et le truc le plus intéressant avec Deep Reels, tout simplement, c'est que tout ce qu'il vous donne comme résultat est super réaliste. D'ailleurs, déjà à partir donc du visuel que vous avez ici, donc du visuel de l'avatar, vous voyez que c'est super super réel. Si vous ne faites pas attention, vous allez donc confondre cette vidéo avec la vidéo d'une personne qui a lui-même tourné sa vidéo. Et l'autre chose que vous devez constater, c'est que la couleur qu'on a en arrière-plan, c'est vous-même qui avions donc choisi notre couleur. Donc vous pouvez choisir des couleurs propres pour vos arrière-plan, vous pouvez choisir vous-même vos avatars et préécouter à chaque fois donc la voix avant donc de passer à l'exportation. Et là, j'avoue que c'est fantastique. On va maintenant passer à la troisième application d'avatar animé ici sur Canva et tout simplement, ce sera donc du DID. Alors, DID, c'est une plateforme donc qui est spécialisée donc dans la création des avatars et qu'on a déjà vu plusieurs fois sur cette chaîne. Aujourd'hui, j'essaye donc de le joindre à mes trois top applications d'avatar animé parce qu'au-delà donc des quelques limites que nous pouvons rencontrer sur cet outil-là, c'est l'un des outils qui performe mieux sur Canva. Donc pour retrouver DID ici, il faut aller tout simplement dans mes applis, toujours mes applis, donc pour pouvoir retrouver les applications intégrées. Et à l'intérieur ici, vous allez tout simplement commencer par rechercher DID. Donc déjà, quand vous faites D, vous faites tirer ID comme ça, vous pouvez voir une suggestion ici qui vous présente donc l'outil DID et vous allez donc cliquer là-dessus et commencer donc par faire le processus. Donc comme toutes les autres applications, vous faites ouvrir ici. Parfois, vous serez appelé donc à vous connecter à DID pour pouvoir importer donc vos éléments personnalisés. Et je crois déjà que c'est ça l'avantage numéro un donc d'utiliser DID au lieu donc de toutes les autres applications. Donc en dehors des images d'avatar que vous avez ici assez nombreuses, tout simplement, vous pouvez également importer votre propre image. Alors pour importer votre propre image, il va falloir forcément que vous vous connectez ou que vous créez donc un compte. Donc vous allez cliquer tout simplement sur Signup, se connecter ensuite. Et là, vous allez tout simplement créer un compte DID pour pouvoir vous connecter. Et c'est seulement donc après ce processus de connexion que vous allez avoir donc la possibilité tout simplement d'importer vos propres images ici sur DID. Donc vous voyez que tout de suite, quand on s'est connecté, il y a le bouton Upload ici qui s'est affiché. Et donc là, nous pouvons cliquer donc sur le bouton Upload ici et aller chercher tout simplement une image donc propre à nous ici et l'importer. Ou nous pouvons choisir donc dans les propositions de personnages que DID nous fait ici et choisir donc un type de face pour pouvoir continuer. Donc là, une fois que c'est importé, on peut cliquer donc sur notre image là, défiler tout simplement vers le bas. Et là où on a donc Enter Test, on peut commencer donc par ajouter le test qu'on souhaite donc voir notre avatar dire. Ou alors tout simplement, on peut cliquer sur Upload Audio ici et importer nous-mêmes notre audio pour que l'avatar puisse utiliser cet audio là pour faire la mise en bouche. Mais nous, on n'a pas d'audio donc on va venir ici sur Enter Test, tout simplement, What Should I Say. Là, on va tout simplement faire comme ceci et coller donc notre test à la place, faire les quelques corrections dans le test. Et une fois que c'est OK, on va passer donc à l'option Choose Language qui nous permet tout simplement de choisir donc notre langue. Donc ici, on va choisir le French de la France pour la voix puisqu'on a donc bien sûr une dame. On va peut-être le laisser sur Denise ou Héloïse. Enfin, Héloïse, ça me parle, mais je ne sais pas forcément ce que la voix va donner. Donc, je vais faire Preview Speech et entendre. Bonjour à tous, je suis Richemont. Voilà, là, par exemple, vous pouvez constater que la voix d'Héloïse ici, c'est une voix de petit enfant. Donc, ce n'est pas vraiment ce que je recherche. Je peux donc essayer l'une des autres voix de femme ici pour voir le résultat final. Bonjour à tous, je suis Richemont et je suis ravie de vous présenter ma chaîne YouTube. Donc, là, je pense que ça donne vraiment ce qu'il me faut. Donc, je vais cliquer sur Generate, Présenter et attendre quelques minutes pour que ma vidéo IA avec mon image personnalisée soit générée. Bonjour à tous, je suis Richemont et je suis ravie de vous présenter ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, vous trouverez des vidéos sur Canva. Parfait. Donc, là, vous avez vu le test du TID. Tout simplement, voici ce que ça donne. Le petit bémol qu'on a ici, c'est que dans toute la vidéo, il y a donc le filigrame de TID qui est présent. Mais ne vous en faites pas, ce n'est pas assez visible. Vous pouvez toutefois garder votre vidéo comme ça et continuer. Voilà, comme promis, les plateformes que j'ai eu envie de partager avec vous. Mais vous allez peut-être constater qu'à certains niveaux, vous avez juste un certain nombre de crédits qui vous sont accordés. Ne vous en faites pas puisque ce sont des applications intégrées dans Canva. Une fois que vous finissez de les utiliser, vous déconnectez l'appli et vous vous reconnectez une prochaine fois pour avoir encore plus de crédit. Donc, quand je dis que c'est sans restriction, c'est vraiment sans restriction parce que ce sont des applications intégrées à Canva. Et vous pouvez les utiliser, les connecter, les déconnecter à tout le monde. Donc, voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, à me dire dans les commentaires ce que vous avez aimé dans la vidéo, laquelle des plateformes vous avez déjà l'habitude d'utiliser. Et moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était richement. Salut !